et puis partagé aux membres du commando, aucun membre du commando n'a déclaré avoir reçu l'argent de sa bombe, aucun, vous avez lu toute leur honnonce, aucun, il a donc remis peut-être l'argent, tout cet argent à Danoui, tiens, tiens, son téléphone n'a pas été géolocalisé, à l'envoi de l'assassinat, mais plutôt à l'auteur de ville, ou bien à l'enquête, mais dans l'accusation, dans l'ordonnance de l'envoi, j'ai vu l'assassinat, le même juge, nous allons donc, Amougou a remis au même Danoui, 2 millions, lui a encore remis beaucoup d'argent, lui a promis 23 millions, chaque membre du commando dit qu'il a reçu de Danoui, avant même l'opération, c'est de l'argent, donc, Amougou donne 2 millions, il n'est pas accusé d'assassinat, l'autre donne 400 millions, il est accusé d'assassinat, bon, je suis curieux de comprendre quelque chose, les écrans montrent, Danoui, avec Amougou, il y a les échanges téléphoniques, tous les jours, les vidéos montrent qu'il était à l'immeuble des camps, la veille, et après, il n'est pas accusé d'assassinat, je veux juste que vous me disiez à comprendre, que les juristes m'expliquent, comment d'un côté Amougou, un ami, on me dit qu'on s'est basé sur le fait que l'autre a fréquenté Danoui, et ils se sont rencontrés où ? À Acropole, pour préparer l'opération, et c'est ce qu'on écrit plusieurs fois. Mesdames et messieurs, on peut aller organiser le crime de quelqu'un, faire des réunions seulement à Acropole, Danoui, je veux dire, Samo, il n'a pas de maison, il n'a pas de bureau, donc, d'un côté, Danoui va dans le bureau d'Amougou, de l'autre, on dit que c'était en pleine rue. Quelle opération vous pouvez monter en pleine rue ? Expliquez-moi, expliquez-moi, je ne comprends pas. Puisqu'on me dit que le debriefing, tous les membres du commando disent que le debriefing s'est passé soit derrière la défense, soit derrière le ministère de la défense, soit, c'était là où l'autre était là, au maître des soucis. Loin de moins d'être défendre Danoui, mais on ne peut pas accuser Danoui d'une chose, et on accueille ça en d'autres choses. Si les deux ont financé l'opération, les deux doivent être accusés d'assassinat. Pas qu'un est accusé de torture, l'autre est assassiné. Alors que le deuxième, vous dites qu'il n'était pas sur le terrain des opérations. Mais expliquez-moi, l'une part s'est écrit que, si on me disait, si je voyais sur l'ordonnance qu'un savon était sur le terrain, là on a tué Martinez au combat d'assassinat, mais comment l'autre, on dit qu'il est complice, il n'était pas là-bas, il est complice. Hé, 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 savons que c'est d'assassinat. Oh, bon, comprenons, c'est ça comme ça. Et puis, qui est-moi ? C'est Cassie. Le juge, il dit que ce n'est pas lui qui dit. Il dit que c'est Cassie. Qui le dit ? Qui est Cassie ? Et Cassie, c'est le cas du corps de Martinez au bout qui, curieusement, a disparu ce jour-là. Pourquoi il est dehors ? Et pourquoi c'est Cassie donc qui, maintenant, vient témoigner que, en fait, Martinez au bout tirait trop sur sa bombe ? Mesdames et messieurs, allez à la radio de Martinez au bout. Quand est-ce que Martinez au bout a tiré sur sa bombe ? Il y a de cela plus de quatre ans. Ils se sont arrangés depuis très longtemps. Ils étaient tellement amis que quand Martinez est en prison en 2020, sa bombe se rendait tous les deux jours pour lui donner les vives. Si le juge se base sur les déclarations de Cassie, et Cassie dit que Martinez tirait sur lui tous les jours, donc sa bombe est assassin. Je suis d'accord. mais vous-même vous avez entendu comment Martinez disait tous les jours que Amogou, 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 Amogou. Attendez, je vais encore chercher une de ses déclarations quelque part. Il le disait tous les jours. Amogou, il me dit c'est magnifique. Amogou, c'est ceci, c'est cela. Lui, il n'avait pas intérêt à tuer Martinez au zogo. il avait seulement intérêt à non, 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 il était trop panique, il était trop humain, il était ceci, il était cela. Moi, je ne comprends pas. C'est pour ça que vous m'expliquiez comment est-ce que d'un côté, je ne dis, je ne défends pas, ça bon, je veux comprendre pourquoi Amogou est accusé d'assassinat, il n'y a de complicités et ça bon, est accusé d'assassinat. Alors que quand vous écoutez Zogo lui-même, Zogo lui-même n'a jamais épargné le zon-l'or. Mais sortez-moi une vidéo quand on rend une ordonnance, on se base sur des éléments concrets et non sur ce que quelqu'un vous raconte. Encore que Jean-Étassi qui parle de cette histoire qui devient témoin, il a des problèmes avec Savon parce que Savon devait aussi faire qu'il voyage mais finalement Savon avait un peu bloqué enfin pas que bloqué voilà écoutez voilà voilà je vous ai dit je n'ai pas moyen de compréter et après Mottazé donne les subventions les 94 les 75 c'est Mottazé Mottazé tu viens partir en prison Mottazé dans ce pays sien moi je ne veux pas vous laisser vous allez seulement me tuer vous n'avez que une seule chose à faire c'est de finir avec moi vous comprenez mais avant cela je veux vous montrer que la papaye est le fruit du blanc bon mesdames et messieurs voilà quelqu'un qui parle officiellement de Jean-Telamou qui parlait officiellement matin midi soir dans l'ordonnance on n'était pas ça parce que c'est un mobile c'est un mobile pour tuer quelqu'un il faut un mobile il faut une relation toutes les émissions martinez martinez traiter amour mais on arrive sur l'ordonnance on n'en voit nulle part que martinez dénonçait la ligne 94 la ligne 65 insultait amour non mais plutôt que martinez insultait avec qui il partait en anglais beaucoup avec qui il partait chez le SGPR mais attendez comment vous pouvez parce que le juge n'a pris que ce que Bélinga cela écrit quand le juge arrive il trouve que Amour Bélinga est éco éco mais comment on ne peut pas les libérer comme ça il faut qu'on mette dans ça sur quelqu'un d'autre c'est donc là où le cas savon apparaît on vous dit que la nuit là avant son kidnapping martinez Zorro avait appelé savon vous comprenez ça quelqu'un qui veut vous tuer vous pouvez l'appeler quelqu'un que vous détestez quelqu'un sur qui vous tirez et c'est vous qui l'appelez encore mais c'est en contradiction non ce n'est pas savon qui appelle martinez Zorro c'est martinez Zorro qui appelle savon c'est dire que si quelqu'un tout de suite m'appelle et quelqu'un vient me tuer on va dire que c'est celui qui m'avait appelé c'est dire si moi j'appelle quelqu'un je dis oh salut mon frère peut-être même je voulais lui dire que je suis en danger mais après le coup de fil il n'est écrit nulle part dans cette ordonnance que savon s'est retrouvé avec martinez Zorro au même endroit non c'est avec Danoué et on dit que Danoué selon les témoins il y avait déjà un programme de neutraliser martinez Zorro depuis 2015 depuis 2017 depuis 2021 expliquez-moi vous dites que c'est un programme de la DGRE tous les éléments disent ça je veux savoir à quel moment savon devient le grand patron boom les grands les grands les grands les grands analystes vous disent aujourd'hui britounous 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 l'homme qui le chef commandant c'était Danoué coordonnateur Martin Savom commanditaire est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire savonement on vous dit que c'est un analphabète les mêmes gens vous disent et tout le monde va vous dire il n'a pas été à l'école il n'a jamais fait une formation militaire bon prenons ça comme ça j'accepte donc vous voyez un civil analphabète aller coordonner les opérations on vous dit que ça s'est passé dans une salle à la DGRE Savom n'était pas la vie j'ai regardé l'audience l'ordonnance où est le nom de Savom pendant la coordonnation maintenant on vous dit que c'est lui qui a coordonné donc Savom est devenu directeur de la DGRE puisque il ne connaît pas Savom coordonne une opération de commande colonel à Cameroun Savom avec le CPE à coordonner l'opération devant le colonel directeur des opérations Justin Danoui c'est ça mon père donc coordonner tous les gars avec 400 000 400 000 je dis bien 400 000 400 000 400 000 ce qui est arrivé c'est dans vos dossiers il n'y a pas plus de 400 000 on dit que c'est 400 000 il a coordonné il a mis toute la DGRE donc un civil arrive en pleine nuit il vous dit maintenant me voici c'est moi qui vous commande donc on dit c'est lui l'assassin assassinat bon je veux bien mais ce que je veux dire c'est que n'importe quel petit avocat monte va démonter malheureusement ça même si ça vous implique ce qui est écrit est d'une nullité absolue parce que le juge indien quand il arrive je reviens sur ça c'est Kati Gombo il a fait son plan et là au sommet de l'État on est gêné plus que les tireurs à gage sont là en train de dire que non en fait on enlève ce Kati Gombo pour libérer pour laisser Savon en paix c'est l'homme à la punk bon tout le monde sait que l'homme à la punk savonait son bras droit tout le monde sait que c'est c'est l'homme à la punk qui détient la signature de Paul Bia tout le monde sait que l'homme à la punk c'est lui qui gère les plus grands dossiers et que c'est même son ami qui a la dégère tout le monde nous a dit que c'est l'homme à la punk qui a nommer le nouveau juge expliquez-moi comment le même homme à la punk va laisser ce juge qu'il vient de nommer avec son bras droit avec qui ils ont tué Martinez je veux comprendre vous dites que Paul Bia ne connait rien dans le dossier expliquez-moi donc avec son bras droit il tue Martinez et il laisse qu'on arrête qu'on arrête le gars qui doit aller par là c'est tout et en même temps ce gars là est à côté de la première dame j'entends bien vous croyez que si ça si Ngonga Ngonga que vous connaissez là qu'il est capable de faire le bras de faire le même avec le Ramesso avec tous les ministres avec le premier ministre un nouveau juge qui vient d'être nommé va décider de prendre son homme alors qu'ils ont fait le coup ensemble je peux bien croire mais ça ressemble à un film de Zemblah on ne peut pas sauter avec des liens nous sommes là pour voir justement des relations entre les individus donc première des choses le fait de dire que Savo et Martinez était en conflit est archi faux c'est écrit pourtant le fait de dire encore une fois de plus une chose qui contre vous laissez les noms des ministres qui apparaissaient on avait bien cité lui pour le mot casser non par rapport à ce que Danoué voulait obtenir donc on peut comprendre pourquoi Danoué a accepté agir puisqu'il voulait son argent au niveau du ministère des finances et que le ministère des finances Louis-Paul Montazé est tenu par le Zemblah c'est d'ailleurs le Zemblah qui avait fait que les documents de la CNPS où le Paul Montazé était impliqué que tout cela soit brûlé et c'est lui également qui a permis à Montazé de faire que Laurent Esso n'ouvre jamais son dossier donc Montazé avait été cité pendant toutes les enquêtes préliminaires dans la commission créée par Paul Biya mais dans l'ordonnance il n'y a pas Montazé il n'y a pas Laurent Esso que tout le monde sait qu'il est proche du Zemblah or il a même dit que Laurent Esso n'a pas de téléphone et beaucoup ont pris à cette forfanterie à cette ignorerie qu'un ministre de l'État n'ait pas de téléphone mais sur quoi je reviens à la même chose on tue toujours quelqu'un avec un mobile j'ai donc commencé à réfléchir comment M. Gongo qu'est-ce qui reprochait à ma maison et je vais donner des pistes Martinez aurait été le 9 l'avocat défenseur de Mongo j'aimerais bien savoir si c'est lui qui est capable de vous défendre c'est lui qui doit être éliminé en premier les gens ont dit non c'est parce que c'est une façon de vouloir atteindre les hommes ce n'est pas difficile d'atteindre les hommes là il y avait juste deux petites choses on n'avait pas besoin de ça la ligne 94 mon dossier pro la ligne 94 puisque les enquêtes étaient là on n'a pas besoin de passer par 200 000 chemins et encore chez Martinez et d'ailleurs deux mois avant même l'assassinat de Martinez je n'aimerais pas ce collègue parce qu'il peut se mettre en danger Céline Gongo appelle Martinez nous sommes à 17h il se trouve au centre je peux également vous donner l'endroit Martinez a une tablette blanche Samson c'est Nexter avec le numéro 660 car ainsi suite c'est là elle lui dit mon fils est-ce que tu n'as pas vu qu'on a tiré sur ton père Martinez répond ah je n'ai pas vu ça il y a un journal là qui tire trop sur ton père je ne veux pas donner le nom de ce journal est-ce que tu peux dire à ton collègue là de diminuer un peu et tout ça est-ce que tu peux le contacter il lui dit oui maman envoie moi le numéro de ce journal elle lui dit je ne suis même pas qu'à moi on m'a envoyé aussi ça mais défends ton père comme d'habitude j'arrive je suis actuellement en Suisse avec l'enfant qui est malade après on va se voir vos pauvres qui venaient intervenir qui vous appelaient alors autre chose lui révélait certaines choses par rapport à une tentative d'empoisonnement en nombre mais il était plus en contact avec sa femme Martinez ou moi dites-moi c'est comme si j'ai mes chiens ici mes chiens sont là pour ceci et cela et puis quelqu'un viendra m'accuser tout de quoi que c'est moi-même qui ai tué mes chiens bon ça c'est vraiment sauf si je suis devenu fou hein ça n'est pas arrivé quelqu'un va me dire que c'est moi-même qui ai tué mes enfants alors qu'on n'a aucun problème que nous sommes que mes enfants me défendent que quand quelqu'un veut me donner le gifle ils interviennent et le lendemain j'empoisonne mes enfants bon pour m'envoi là j'étais dans tous les dossiers même ces pires ennemis au tribunal militaire m'ont dit il n'y a rien à voir dedans les gars ont tout à vouer ici et je veux même plus loin comme ça vous met à arrêter le juge il sait très bien que ou bien les gens qui sont là-bas qu'il y aura des interventions à la présidence comme on va appeler que peut-être Chantal va agir personne n'a appeler si ça vous met là justement c'est parce que donc on n'est pas concerné si ça vous met il agit seul je dis bien que si ça vous met il agit il agit seul sinon l'aurait protégé sinon Chantal l'aurait protégé ça il ne prend même pas les gants à ce niveau-là vous avez vu quand il s'agissait de protéger celui qui est trop fort là Sirius mais il a même envoyé le pire il pourrait même dire à ça que tu ne bouges même pas il allait même appeler le juge et lui dire que bon toi tu viens d'arriver là si tu veux que tu sautes demain ou après demain et arrête et tout et tout tu as tu as tu as tu as tu as tu as Merci.